59, c'est 2 mois x 6, pour faire une année, combien ça fait ? 6 x 6, 36, moins 6, 354, 354, or 350, c'est 50 semaines, 7 x 5, 35, 350, c'est 50 semaines, donc si Hirosh Hashanah, il tombe dimanche, si Bémeth, 350 semaines plus tard, il tombe aussi dimanche. Or là, j'ai 354 jours, pour faire une année, ça fait que c'est toujours décalé de 4 jours. C'est ce qu'il te dit. En ben atzered, atzered, ben ben roshanah, roshanah, et la harba yam mubival, si maintenant, shanah mubéret, le mois de Hadar bet, il est toujours chaser, donc on rajoute 29 jours, 29 jours, c'est 4 semaines plus 1 jour, donc 4 semaines, je retombe sur mes pattes, mais j'ai un jour de plus, ça fait 5 jours. Donc ça veut dire qu'il te dit, il y a toujours soit 4 jours, quand c'est 5 jours, soit 5 jours, entre Pessar de l'année dernière et Pessar de cette année. Entre Shavuot de l'année dernière et Shavuot, en deux mots, d'après lui, c'est toujours la même chose. Si c'est toujours la même chose, c'est possible que roshanah tombe, que Yom Kippur tombe un dimanche, et que Erev Chag tombe un mongroisier. Mais d'après Rabbanan, Mais tu sors l'autre jour de Hadar bet ? Hadar bet, il est toujours chaser. 29 jours, dans Hadar bet, 29 jours, c'est 4 semaines plus 1 jour. C'est une fois tous les 3 ans. Oui, ce que tu te dis, mais Mishanah mubéret, tu sais. Mais non, et alors, quand c'est pas mubéret, tu sors le jour. Parce qu'il y a un jour en plus, il y a un mois en plus, et dans ce mois en plus, qu'il complète... Donc Shana, chez Nanoubéret ? Je sais pas, c'est 4 jours. Dans Shana, moi, c'est 4 jours. Il y a 354 jours dans une année d'après-midi ? Ah, ok, j'ai répondu. 59 fois 6, ça fait 350. Non, mais il y a un jour pour complète de Kisler, des fois ils sont venus, des fois ils sont venus, des fois ils sont passés. C'est pas vraiment dans les 4 semaines ? C'est pas Akhirim. Akhirim, ça existe pas, on s'arrange. C'est-à-dire qu'il y aura Adar Aleph dans ces cas-là, il sera malet. Parce que tu dis toujours Adar Aleph qu'il est Kisler. T'as obligé ? Si, d'après Rabi Akhav, si. Mais non, mais non, d'après Rabi Meir, dans Shana, moi, oubéret, on a de toute façon un problème, parce que tu as 13 mois. Alors ? Alors tu pourras pas faire oui, non, oui, non, oui, non. Alors ? Il y aura Vadaï, un qui suit l'autre, qui sera le même. Il y a 13 mois. Non, je peux continuer à faire oui, non, et je change ensuite le sens. Ah, donc c'est... Je suis Israël Katser ? Non, 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 non. Non, ça ne change pas. Non, ce qu'il te dit, Shana, mais oubéret ? Vous savez que les deux Hadars sont Katser ? Ben, je sais pas, par quoi, je sais pas qui est Katser. Peut-être c'est les deux Hadars, peut-être c'est Hadar et Nisan, j'en sais rien, moi, c'est lequel. Je sais pas c'était quoi son Khejbon. Hadar et les Malais. Hadar et les Malais ? Ouais. Alors, voilà, ça sera Nisan qui sera aussi. Non, je te parle aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est. Aujourd'hui, non. Alors, va être, Métivé. On objecte, sur qui on objecte ? On objecte sur... Sur Ravacha. Ravacha, rappelez-vous, Ravacha Bachanina nous a dit que sur chaque Corba de Moussaf, on fait neuf coups de trompette. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Neuf coups de trompette sur chaque Corba de Moussaf. Métivé. Roshrodesh, Shechaliot, Bechabat. Roshrodesh et Shabbat, on a deux Corba de Moussaf. Shirshel Roshrodesh, dohe Shirshel Shabbat. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait pas Shirshel Shabbat, on fait que Shirshel Roshrodesh. V'imita, l'éma de Shabbat, l'éma de Roshrodesh. Alors, d'après toi, Ravacha, que chaque Corba de Moussaf, il a ses coups de trompette, alors il doit avoir son Shir aussi. Il y a le Shir de Shabbat et le Shir de Roshrodesh. Pourquoi tu me dis qu'il est doché au top ? Amar, Rav, Safra, amai doché. Pas doché, les gamré, doché, les kadem. On fait d'abord celui de Roshrodesh, et après on fait celui de Shabbat. L'aï. L'aï. T'as dit, mais c'est notre Tadir, t'as dit qu'on aime. Mais putain, Roshrodesh une fois par mois, Shabbat, c'est toutes les semaines. C'est l'invité. C'est l'invité ? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Amar, Abiyohanan, l'aï d'a chez Oukba Roshrodesh, bismano. C'est pour un méfarsel que Bémeth, il n'y a aucun pic-pouc, ni Kva Roshrodesh, bismano, chez l'oïe irourine. On ne commence pas à se dire, peut-être pas Roshrodesh, arrive finalement, c'est arbitraire comme une décision. Pour montrer qu'aujourd'hui c'est Roshrodesh, on ne fait pas ces Roshrodesh avant le Shir de Shabbat. Et le Kamban de Roshrodesh, le Moussat de Roshrodesh, sera aussi amené sur le Misbehach avant celui de Shabbat. V'aï ékerra avdinan, l'aï d'a dit, pourquoi tu me dis que c'est ça le éker ? Arrè, il y a un autre ékerra, aï ékerra achite avdinan, il y a un autre ékerra qui est Détanya, ch'élevé tamit ch'el-chachar, ch'el-chachar, n'itnin mechatsi kevesh, ul-mata. Alors il faut savoir que les Kohanim, ils faisaient toute la avoda, c'est-à-dire qu'ils faisaient la shrita, kabbalatadam, zrika. Après ils arrivaient, dépeçage de la bête, ils coupaient la bête, les varim, tac tac tac, préparation, c'est bon. On va pour mettre sur le Misbehach, on s'arrête. Il y avait des Kohanim qui amenaient sur le Kevesh, ils posaient, et ils allaient faire Kriachema, Atkan. On met en suspens la avoda, c'est bon, on s'arrête 5 minutes, ils allaient faire la finale. Donc, et, on avait vu dans Yoma, est-ce que c'était une autre troupe qui faisait maintenant, qui allait amener sur le Misbehach, ou bien c'était les mêmes, Marc Lockett. Donc, ici l'agmar a dit, où est-ce qu'on les mettait ? Les varim du shahar, du tamid chel shahar, on les mettait sur le Kevesh à droite. Regardez l'agmar, elle a dit, sur le Kevesh à droite, sur la partie inférieure. Alors, et le Kevesh, il fait 32 amot de long. Il est aussi grand que le Misbehach, je ne sais pas si vous imaginez combien il est long. 32 amot de long, 16 amot de large, sur 9 amot de haut. Donc, je mets... S'il en porte ? Oui, s'il en porte. Il n'en porte pas tout en bas. Comment ? Il monte chaque mesure à hauteur, et ça montre que... Ça, ça s'appelle... Donc, c'est le... Donc, c'est le... Donc, c'est le... Donc, c'est le... C'est-à-dire, avant les 8, avant les 32, 16. Dans les 16 premières amot. Veshel Moussafine, maintenant le corbe à Moussaf, de Shabbat, Nitanim Nikhatsi Kevesh Hulmata Bema Arab, en face, sur le côté gauche. Veshel Rosh Chodesh, Nitanim Tachat Karkov Amisbehach Hulmata. Lui, il est mis... Arrête, le Karkov, c'est le Sovev. D'après Rachir, on parle ici le Sovev. C'est-à-dire que le Sovev, il est à Siamot. Donc, il est... Le Sovev... Imaginons, ça, c'est le Sovev. Je mets à hauteur du Sovev sur le Kévesh. Donc, on est au-dessus de la moitié. Puisque si c'est Siamot, et il monte encore de 3 après, c'est-à-dire qu'on est au 2 tiers. On met les Evarim du Moussaf, de Rosh Chodesh, au 2 tiers du Kévesh, alors que les Evarim de Moussaf, de Shabbat, on les met à la moitié. Donc, là aussi, c'est un équerre. On le met en haut. On le met plus haut. Pour montrer que Béhémet, c'est pas savant. Donc, pourquoi tu me dis que c'est le équerre ? C'est qu'on fait... On est Magdim, le Shir, Shal-Rosh Chodesh, au Shir Shabbat. Alors, tu vois bien qu'il y a un autre équerre qui est celui-là. Amar Abiyohanan, Lida, Shukva, Rosh Chodesh, Bizmano. Très équerre, Avdinan, Inachinami, Lagmanadi, T'as raison. On fait les deux équerres. Déchazé, ay, chazé, déchazé, ay, chazé. Celui qui a vu ce équerre, il a vu celui-là. Celui qui a vu l'autre, il a vu. En deux mots, on fait le maximum d'équerres pour montrer que le Moussaf, Shal-Rosh Chodesh, est omniprésent. Il passe avant celui de Shabbat pour te dire, attention aussi, c'est Blisafek, c'est Rosh Chodesh, et Bémeth, la semaine prochaine, tu pourras faire Yom Kippur, tu pourras faire Shavuot, etc. sans avoir aucun Safek sur le Bedin, que c'était Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il y avait deux équerres. Premier équerre, le Shir Shal-Rosh Chodesh, avant celui de Shabbat. Deuxième équerre, que le Korban, Moussaf, de Rosh Chodesh, il était avant. Shabbat Shalom.